donc on se retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie de l'orchidée donc tout ce qui est montage donc moi j'ai commencé voilà donc j'ai tout collé j'ai fait la fleur fermée donc avec un pistolet à colle vous collez au niveau des pétalas je vais en faire une avec vous donc il faudra mettre un petit point de colle ici pour mettre le petit bouton jaune faudra mettre un point de colle ici pour coller la tige là et ensuite on va mettre deux points de colle de chaque côté ici pour faire tenir les feuilles là voilà je commence ça après ça bouge plus mais tranquille de l'autre côté ici ici vous pliez la pétale vous en mettez un ici vous la remettez bien un petit point de colle comme ça en collant vous placez bien vos pétales en même temps vous cacher tous les fils vous coupez sur plus je suis là le fil là on me laisse parce que toute façon on va le cacher avec le ruban vert voilà voilà un petit point de colle ici en dessous de la tige blanche voilà donc ça s'éche un peu donc après donc qu'elle petit bouton jaune vous coupez vous coupez le fil là après on le cachera en collant donc là on va mettre un point de colle juste ici centre et on vient coller petit bouton jaune voilà ce que ça donne donc après on va prendre un ruban vert que c'est toujours pas non et on va l'engouler autour de la tige ça va tout cacher donc on commence par dessus on chope tous les fils voilà vous entourez donc je ne sais pas vraiment si quelqu'un sait non dites le moi mais alors on tire un peu dessus et en fait il se colle assez facilement ça tient donc vachement pratique voilà la petite fleur je vais vous montrer comment faire des boutons donc là j'en ai déjà fait trois deux totalement verts le troisième on va voir pour faire celui-là ensemble donc là vous reprenez votre fil de cuivre d'aluminium de 20 mm cette longueur et là alors vu qu'on avait dû on va passer le violet en premier donc c'est pareil à couper un peu le fil qui le reste on va le cacher en collant voilà donc vous prenez donc là c'est pour faire un bouton avec les deux couleurs donc quand vous avez que le vert vous prenez que le vert vous prenez donc celui de couleur et on va rentrer dedans de chaque côté pour le bloquer avec le fil d'aluminium entre dedans de chaque côté voilà et vous tirez voilà voilà ce que ça donne ensuite on va mettre le vert donc on fait pareil on va prendre la même on rentre de chaque côté et on le bloque on sert bien et après on a porté le fil d'aluminium voilà donc voilà ce que ça donne et là vous n'allez pas de l'aluminium voilà ce que je fais trop grand donc voilà ce que ça donne et là vous n'allez pas de l'aluminium prendre vraiment tout petit peu de coton voyez vraiment et on va le coller au centre ici il va donner l'effet un peu un peu bombé donc on met un petit point de colle au centre voilà ensuite on met notre coton et ensuite on va rabattre les trois côtés donc déjà en premier celui de couleur on les rabat comme ça avec le pistolet à la colle on met de la colle de chaque côté et on rabat et on ferme et après on fera les vertes qu'on collera sur la violette donc donc ça séche un peu voilà le troisième côté en même temps on cache les fils donc voilà ce que ça donne et après on met un petit peu de colle ici et on rabat en trois côtés comme ça Le troisième. Donc voilà, là on reprend notre ruban vert, on fait exactement pareil pour cacher le fil d'aluminium. Donc hop, on le choque, on tire un peu dessus et on enroule tout le long de la tissu. Donc hop, on tire un peu dessus et on tire un peu dessus. Donc voilà, alors après pour l'assemblage, vous prenez du fil d'aluminium, alors je ne sais pas c'est du combien, il est très dur. C'est même trop dur, vous pouvez prendre un 2 mm, donc ça, ça sera à grande tige, en gros, qu'on mettra dans le pot. Donc là, il ne reste plus qu'à tout fixer dessus. Donc vous enroulez autour en fait. Donc comme là, en premier on met un bouton totalement vert. Hop, je vais le mettre comme ça pour brûler bien. Voilà. Et là, on entoure autour. C'est pour ça qu'il faut faire, laisser les grandes tiges. Voilà. On prend la deuxième. Après, on va les fixer un peu à l'endroit où vous voulez. Voilà. Donc là, on va mettre à suite les deux. La deuxième. Et ensuite, on va mettre celle-ci. C'est l'impression de toujours pleurer. Nathalie, la année est finie. Oubliez-moi. Il faut penser à voir où il y a d'autres gens. Je n'ai pas cherché un autre travail. Voilà. Voilà. Vous pouvez oublier-moi d'être finie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez terminer avant que pas. Vous pouvez faire des choses formidables. Comme qui ? Comme un chat. Et ici, comme un... Mais c'est bon. Ok. On nous peut dire que nous... Que... 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 Il est pas mal. Tu sais. C'est un bon. Je ne me sens rien. Je ne me sens rien. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Vraiment. D'ailleurs, il n'a pas fait pas la bonne. Il a fait un change. C'est un bon. C'est un bon. Je ne me sens rien. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Et la dernière. C'est un bon. C'est un bon. donc voilà donc après vous replacez un petit peu on replacera tout bien à la fin donc là après on va reprendre notre ruban vert on va tout enrouler la grande tige tout 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 jusqu'en bas donc je vous laisse faire on se retrouve on se retrouvera après je vais pas faire ça on savait trop donc le ruban vert tout autour du profil aluminium pour tout cas donc voilà ce que ça donne quand on a tout en tout alors ensuite vous prenez votre peau alors moi dedans je mets des petits cailloux je mets aussi de la mousse comme ça comme ça j'en pique dedans donc je cache ça dans les cailloux donc les cas et des petits cailloux de la mousse et au dessus pour faire l'illusion je rajoute les écorces de bois comme les vrais urquini en fait voilà c'est pour faire l'illusion de la vraie donc une fois que vous avez préparé votre peau vous prenez vos feuilles les fausses feuilles vous les piquez dans votre peau on mettra en place après ensuite vous piquez votre orchidée un peu près à l'emplacement des feuilles voilà ce que ça donne ensuite on essaye de placer un peu un peu tout on place les feuilles on les plie voilà après donc après moi j'utilise aussi un tuteur bon là c'est pas un tuteur parce que j'en ai plus mais j'utilise un tuteur que je place en fait pour vraiment pour faire l'illusion de la vraie orchidée en tout cas après vous voyez qu'elle tient mais c'est vraiment pour faire l'illusion et puis pour accrocher toute heure j'utilise un petit bout de du fil aluminium d'un millimètre donc j'accroche hop j'essaie de bien serrer j'essaie de bien serrer voilà je vais remettre un deuxième ici un peu plus loin ça C'est parti. Et puis après, c'est à vous de placer un peu vos fleurs, comme vous voulez. Je vais en mettre un petit peu plus droite. Je vais tourner un petit peu le fil aussi pour faire l'illusion. Je mets tout en place et puis on se retrouve après pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, moi j'ai tout là. Voilà ce que ça donne. Donc là, pour vos frères, je trouve ça original. Après là, je ne l'ai fait qu'une tige, mais après vous pouvez faire une deuxième tige avec d'autres fleurs, ou plus de fleurs dans la tige là. Après, c'est comme vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Il faut vraiment replacer un peu les fleurs et puis ça donne l'illusion du vrai. Et voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.